Bonjour ! Bonjour tout le monde, c'est Wade, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et oui c'est en facecam, attention c'est Noël, on se fait plaisir. J'ai enfin retrouvé ma webcam, ma copine me l'a enfin rendue, elle était détenue en otage. Donc aujourd'hui une vidéo un peu particulière vu qu'on va parler des leaks, on va parler de ce qui va arriver prochainement dans le jeu. Il y a eu une update ce matin dans le jeu, donc je vous invite à aller la faire, aller sur le Play Store ou l'Apple Store pour faire la mise à jour tout simplement. Donc aujourd'hui on va s'attaquer, comme vous pouvez le voir, sur les news. Donc je remercie Aurel, mais également Spicy, Eternal, Nikolai qui ont été chercher les news ce matin, qui les ont mis en forme, enfin bref pour le travail. Tout simplement, donc vous avez le lien du Discord dans la description, donc rejoignez le Discord et n'hésitez pas à consulter cette rubrique, la rubrique prochainement de la partie leak, pour être tenu au courant des prochaines informations, bien évidemment. On va s'activer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui sont tombées ce matin. Donc du coup, eh bien on va analyser tout ça ensemble, j'ai envie de dire. Donc vous l'avez remarqué, mais oui, le prochain personnage festival, ça sera N et Zekrom. Alors bien évidemment, vu que je suis très préparé, je vous ai fait une petite... Alors non, ça c'est la webcam, du coup je suis pas très préparé, voilà. Hop, je vous ai mis des petites fiches à chaque fois sur Pokécalos, on remercie le site qui régale bien évidemment. Donc voilà, vous pouvez, je vous laisse un petit peu voir les statistiques, je vais vous faire des vidéos en détail sur chaque nouveau duo. Là l'idée c'est juste que je vous montre un peu grosso modo ce que fait chaque duo. Donc Zekrom qui sera un attaquant électrique physique, d'accord, qui a des excellentes statistiques, 392 en attaque physique, c'est juste énorme. Zekrom a l'air vraiment intéressant, je le dis, Zekrom a l'air vraiment intéressant. Après, est-ce qu'il a l'air OP ? Non, je trouve pas. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un duo assez sympathique, donc bien évidemment on invoquera sur lui, voilà, tout simplement. Et donc voilà, du coup ce duo arrivera le 24 décembre, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Sachez également que ça, ça a été annoncé sur les réseaux sociaux, mais le 24 décembre on aura également un cadeau de 3000 diamants. Donc c'est plutôt pas mal pour invoquer sur Zekrom ou pour invoquer sur le trio de Kantos, ça dépend de ce que vous voulez faire, pardon, tout simplement. Donc voilà, ensuite on aura un événement qui accompagnera tout simplement le portail de N. Donc j'ai noté, je crois que cet événement, il donne à peu près 1150 diamants si je ne m'abuse, de manière que vous pouvez vérifier à chaque fois il y a les liens, des pastes bin et des informations. On pourrait avoir un bonbon 3 étoiles tacticien, 4 étoiles attaquant, des diosphères, des talent types, etc. Donc c'est plutôt pas mal, ça sera un événement qui fonctionnera avec les boîtes surprises, donc c'est un peu comme les events légendaires en fait au final. Voilà, ensuite donc on a ce fameux bonus de connexion que vous pouvez voir, le compte à rebours du nouvel an, où chaque jour on aura également en plus des 3000 diamants, des petits diamants en plus, donc ça régale, ça fait plaisir. Voilà, le 28 décembre on aura la bataille légendaire de Latios, jusqu'au 11 janvier, donc c'est un rerun, si vous l'avez déjà terminé cette bataille légendaire, vous n'aurez pas les diamants, je préfère préciser. Voilà, le 28 décembre, donc lundi prochain, on aura tout simplement la nouvelle ligue, le nouveau combat de maître spécial Joto, donc ça c'est plutôt pas mal, ça permet de changer un peu, parce que c'est vrai que Kanto c'était hyper chiant de le faire en boucle, donc là on va pas se mentir toutes les semaines. Ensuite on a une série de portails payants, c'est pas très intéressant honnêtement, je vous laisse checker, bien évidemment les news seront sur le Discord, elles vont pas bouger. Moi je vais pas trop m'y attarder, parce que déjà c'est des portails payants, donc pas très intéressants, et en vrai OSEF, très clairement. Ensuite on enchaîne avec les prochains persos saisonniers, et oui parce que Dena, et bien ils ont pas chômé, ils nous ressortent tout de suite après Noël des persos saisonniers nouvel an, entre guillemets, qui seront en kimono, donc on a Peter et Lily, donc voilà, s'il y a des fans parmi vous de ces deux personnages là, bah vous allez vous régaler, tac, je vous mets encore une fois les fiches, je vous montre très rapidement un peu ce que font les duos au niveau des fiches, encore une fois je ferai des vidéos sur chaque duo, ne vous inquiétez pas, je pense que demain je vous ferai une vidéo analyse sur Zekrom, mon avis, mon ressenti sur le personnage tout simplement. Donc Léviator c'est un utilisateur d'ultra laser de type vol, c'est assez marrant qu'ils aient donné le type vol à Léviator, alors il a le type vol en temps normal, mais c'est assez marrant qu'ils aient choisi le type vol au détriment du type O, je trouve ça assez osé, personnellement, pourquoi pas, donc il aura un rebond qui est une puissante attaque physique et ultra laser avec la conversion vol, donc son ultra laser tapera sur le plan vol, donc pourquoi pas, encore un utilisateur d'ultra laser, généralement les utilisateurs d'ultra laser ne nous ont pas déçus, Dracolos est ultra puissant, Pyrax aussi, donc à voir ce que ça donnera, au niveau des statistiques, il est plutôt élevé, 370 d'attaque spéciale, c'est assez élevé, c'est assez intéressant, mais après il n'a pas des stats non plus mirobolantes, c'est pas non plus du sensationnel, voilà, tout simplement. Encore une fois, je vous mettrai les liens dans la description des liens Poké et Kalos, tout simplement, donc ça sera en description. Ensuite, donc Lily, qui sera le deuxième duo, je vérifie à chaque fois quand même que je parle pas dans le vidéo, je vérifie un peu quand même, donc Lily avec Rubombelle, tout simplement, qui sera cette fois-ci un soutien, parce que je ne l'ai pas précisé, mais les deux duos d'avant c'était des attaquants bien évidemment, donc Rubombelle qui sera un soutien qui a l'air d'être vachement intéressant, franchement, qui joue beaucoup avec l'esquive, mais vraiment beaucoup, c'est-à-dire que, vous pouvez le voir dans ses talents, mais quand une attaque ennemie qui vise le Pokémon échoue, réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer la capacité duo, quand une attaque ennemie qui vise le Pokémon échoue encore, augmente légèrement l'attaque de tous les alliés, donc ça joue beaucoup avec l'esquive, ça peut être intéressant honnêtement, après c'est RNG, c'est l'esquive, mais Rubombelle a l'air assez intéressante, alors après, grosse problématique, c'est que, vous vous rappelez ma vidéo coup de gueule sur les step-up payants, et bien, il semblerait que Dena va faire ça pour tous les prochains saisonniers, puisque ces personnages-là, vous aurez les portails classiques, donc je vous remontre ça sur le Discord, voilà, vous aurez les portails classiques, mais vous aurez également des step-up payants, comme Raph Lézia, j'allais dire, comme Erika, Guerriland et Carolina Itogekis, c'est pas folichon, je vous cache pas que, moi, personnellement, ça me plaît vraiment pas, après, bon, voilà, ils font ce qu'ils veulent, les devs, mais bon, moi, ça me plaît vraiment pas, et je trouve pas ça très impactant, voilà, si vous voulez mon avis, mais bref, de toute façon, ensuite, on aura bien évidemment, comme vous pouvez le voir ici, une story qui accompagnera ces events saisonniers, et la story event, ça sera sous forme de shop, on pourra farmer des matériaux spécifiques et les échanger, un peu comme le shop de Noël, en fait, tout simplement, et on pourra avoir, notamment, dans cet event, eh bien, je crois, plus de 1100 diamants, 1110 diamants, un bonbon, 4 étoiles tacticien, 3 étoiles soutien, des, enfin, des, je crois, une médaille bonbon, rouge également, et verte, je crois, ou bleu, je m'en rappelle plus trop, de manière, encore une fois, les informations sont dans le Discord, voilà, tout simplement, on aura un nouveau bonus de co qui démarra le 1er janvier avec encore 3000 diamants, donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, ça fait plaisir pour, bah, pour les joueurs free-to-play et pour tout le monde, j'ai envie de dire, voilà, on aura le retour de l'événement de O-O, hein, donc, comme l'événement de Ryquaza, l'événement de Solgaleo, eh bien, O-O arrivera dans le jeu, on pourra le monter level 130, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais, vous pouvez monter vos duos level 130 depuis ce matin, donc c'est pas mal, donc là, on pourra le monter 130, on pourra également lui donner, et là, ça sera, ça sera pas mal, on va pas se mentir, on pourra lui donner les 20 duos tickets, 5 étoiles, tout simplement, vous savez qu'on a pas pu lui donner, bah, la première fois qu'il est arrivé, parce que, O-O, ça fait partie de ces légendaires où on a même pas pu les monter 20 sur 20 au niveau de leur potentiel, ni 5 sur 5 au niveau de leur capa duo, donc ça, c'est plutôt cool, donc voilà, ensuite, on aura un événement d'œuf, voilà, hein, bon, bah, ça, vous connaissez, hein, c'est un peu de la merde, hein, on va pas se mentir, c'est pas très intéressant, on aura quelques diamants à se faire, mais vraiment pas ouf, je crois qu'il y en a même pas 100 à récupérer, 100, 120, donc c'est pas ouf, la villa de combat, donc c'est 2000 diamants, donc ça fait très plaisir qu'il va réouvrir ses portes, on a également, euh, le EX de plusieurs persos, on a Motisma, on a, euh, je crois un peu plus loin, Milobelus, euh, donc ça fait plutôt plaisir, hein, surtout pour Motisma, je vous avoue que moi, ça me fait plaisir, je l'attendais vraiment son EX, euh, donc c'est plutôt bueno, on a également un autre bonus de connexion qui démarrera le 10 janvier jusqu'au 20 janvier, voilà, on pourra récupérer 500 diamants, j'ai envie de dire why not, hein, ça fait toujours ça en plus, euh, ensuite, on a la campagne de Carolina et Lac-Messine 6 étoiles EX, et oui, enfin, vous savez, euh, Carolina avait gagné le sondage de quel duo free-to-play pourrait passer 6 étoiles EX, et Carolina avait gagné, largement, euh, donc ça, c'est plutôt pas mal, et j'ai compté, on pourra se faire 1200 diamants, et on pourra bien évidemment monter la Carolina, eh bien, en EX gratuitement, hein, il faudra juste réussir des missions quotidiennes, donc c'est vraiment full bénef, hein, vous faites vos missions quotidiennes qui se font en 5 secondes, très clairement, euh, et vous pourrez monter votre Carolina en EX, hein, donc à chaque fois on va vous donner les duos tickets nécessaires, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, etc, etc, donc c'est plutôt bueno, c'est plutôt bueno, c'est bon délire, sachant que Lac-Messine est le meilleur duo, je pense, free-to-play du jeu, en termes de soutien au coude à coude avec Staross, très clairement, ensuite on a la bataille légendaire d'Entai qui revient, bon, ça c'est du réchauffé, vous connaissez, hein, je vous invite encore une fois à aller voir les astuces sur le Discord si vous ne connaissez pas tout simplement le modèle des batailles légendaires, et ensuite, mesdames et messieurs, nous avons la déesse de Pokémon, Maweifu, on a Flora, et oui, Flora pas du Bourg-Palette, eh non, ça on s'en fout, mais Flora de Bourg-envol, et oui, et ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir, donc je suis dans le mal, parce qu'hier sur le Discord, je rigolais en disant « Haha, ça serait trop drôle qu'il sorte Flora, ça serait vraiment trop méchant pour dépenser nos diamants », et bah oui, forcément, j'ai porté le karma en moi, je l'ai donné sur Masters, et oui, Flora arrive dans le jeu, donc encore une fois, je vais vous montrer un peu ce que propose Flora, finalement, tac, juste ici, alors, il faut savoir qu'elle joue avec Gobou, donc il pourrait évoluer en Flobio, Lagron, et Méga Lagron, donc là, vous avez les stats en Méga Lagron, je vais quand même vous montrer les stats de Lagron tout court, parce que voilà, il ne faut pas fausser non plus, donc ça sera un tacticien, et grosse particularité, il va poser la pluie, donc ça, c'est particulièrement intéressant pour vos DPS O, enfin, pour vos attaquants O, tout simplement, pardon, et également pour certains duos qui profitent de la pluie, comme Roucarnage, par exemple, avec son attaque, son attaque, pardon, Vent Violent, je crois que ça s'appelle en français son attaque Vent Violent, qui n'aura jamais, je crois, sous la pluie, donc c'est plutôt pas mal, donc enfin, un gros poseur de pluie solide, je dis bien, un gros poseur de pluie solide, je ne parle pas de Bequipan, ni du Tortank des oeufs tacticien, qui puent la merde, très clairement, donc ça fait extrêmement plaisir, donc bien évidemment, je vous ferai une vidéo invocation sur Lagron, parce que c'est ma Wai-Fou Flora, bien évidemment, et en méga, on voit qu'il a des stats complètement solides, franchement, 367 d'attaque spéciale pour un tacticien, c'est quand même très, très, très bon, c'est plus qu'une bonne partie des attaquants, sur le plan spécial, des bonnes défenses, un très bon pool d'HP, une vitesse un peu lente, mais bon, c'est Lagron, donc c'est normal, mais voilà, donc je suis particulièrement content d'avoir ce duo dans le jeu, ça faisait très longtemps que je l'attendais, à titre personnel, donc, eh bien, ça fait extrêmement plaisir, on ne va pas se mentir, voilà, on va repasser sur le Discord, donc on aura un event de Flora, je vous avoue que pour cet event, je n'ai pas calculé le nombre de diamants qu'on pourrait se faire, mais je pense qu'on pourra s'en faire environ 1000, en général, les events, on tourne autour de 1000, 1200 diamants, certainement des duosphères et compagnie, on aura également ensuite le portail d'Atalantim et Spectra, parce que oui, Spectra et Terraclope vont avoir, enfin, Terraclope Nocturnoir, vont avoir leur plateau, encore une fois, donc ça, c'est plutôt pas mal, ça arrivera le 14 janvier, on a ensuite des reruns de portail, voilà, on a le EX de Marc, on a le retour de Sharpedo en portail, etc., bref, et enfin, on termine avec le dernier duo qui a été Datamine, c'est tout simplement Barbara et Sukren, rappelez-vous, Barbara, pour les plus anciens d'entre vous, elle était présente dans le premier event de Noël du jeu, en 2019, et bien, enfin, ça y est, on va pouvoir la jouer dans le jeu, alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, je vous avoue que je n'ai pas encore eu le temps d'analyser, et bien, les duos, voilà, je vous montre un peu à quoi elle ressemble, donc c'est une tacticienne, encore une fois, qui jouera avec Sukren, de type plantes faibles à la glace, au niveau des stats, plutôt solide, sur le plan offensif physique, 338 natifs, c'est plutôt élevé, donc je trouve, c'est plutôt pas mal, après, voilà, je ne me suis pas renseigné sur le Pokémon, ce qu'il apporte, etc., je vous ferai des vidéos Pokéfocus, de toute manière, en temps et en heure, et je vous recommanderai, si oui ou non, seulement il faut invoquer, partez du principe, de toute façon, que sur ce jeu, vous invoquez que sur les duos fest, tout simplement, donc les portails à 10% de taux de drop, les saisonniers, ça dépend si vous aimez le perso ou pas, et pareil pour les scoot battles, d'accord, parce que, je rappelle encore une fois, mais les duos saisonniers ne reviennent pas, d'accord, en général, c'est une fois par an, les duos fest, ça revient très rarement, d'accord, donc ça revient tous les 3-4 mois, ça dépend, et par contre, les scoot battles, donc Lagron, par exemple, Barbara et Sucrène, etc., c'est des duos scoot battles, vous le voyez, en fait, sur l'affiche, je vais vous montrer, voilà, vous le voyez, en fait, sur l'affiche de l'appel duo, ça, c'est un duo qui va revenir, en fait, dans les autres appels duos, dans les prochains appels duos, c'est de la bannière premium, un peu, pour les joueurs de Bleach, donc voilà, donc n'invoquez pas spécialement sur ces portails, à moins que ça soit votre waifu, moi, Flora, je vous avoue que, voilà, je vais craquer, parce que c'est ma waifu, je l'attendais, donc voilà, les amis, et puis on se terminera avec le combat quotidien d'Effi Bonheur, que vous connaissez déjà maintenant, parce qu'il était arrivé il n'y a pas très longtemps sur le jeu, enfin, il était revenu, du moins, il n'y a pas très longtemps sur le jeu, donc c'est plutôt pas mal, voilà, donc pour conclure, on a beaucoup de nouveaux duos, des reruns de bataille légendaire, et d'event légendaire, des petits events sympas, on a un event d'œuf, bon, ben voilà, fallait bien qu'ils nous en câlinent, j'ai envie de dire, et on a pas mal de diamants, mine de rien, donc ça fait plaisir, plus les petites news qu'ont été apportées, les talents d'équipe qui sont disponibles dès maintenant dans le jeu, le niveau 130, donc voilà, écoutez, ça fait plaisir, il n'y a rien de hypant, à part Flora, bien évidemment, mais je trouve ça plutôt pas mal, honnêtement, et puis voilà, donc pour Zekrom, vous aurez une vidéo demain sur est-ce qu'il faut invoquer Zekrom, et mon avis, en fait, finalement, sur Zekrom, je vous donnerai mon avis demain, bien évidemment, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt hype par les datamines, est-ce que vous allez invoquer sur un personnage en particulier, tout simplement, est-ce que ça sera un saisonnier ou pas, ou alors est-ce qu'au contraire, vous allez garder vos diamants pour la célébration des 1 an et demi qui devraient arriver en février 2021, donc n'hésitez pas à me dire, voilà, dans les commentaires, si vous êtes hype ou pas, est-ce que vous êtes team N et Zekrom, ou plutôt team N et Réchira, mais vous êtes déçus, ou alors peut-être N et Zoroar, que vous êtes un peu entre les deux, voilà, personnellement, je préfère que ça soit Zekrom, parce que je préfère Zekrom à Réchira, en titre de légendaire, mais ça, c'est les goûts et les couleurs, c'est chacun, il décide ce qu'il veut, voilà, j'ai envie de vous dire, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo de news, tout simplement, je pense qu'on a tout dit, en théorie, voilà, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo, bien évidemment, pour informer vos amis, et puis moi, je vous dis, tout simplement, à demain, pour la vidéo analyse sur Zekrom, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501